Et la Coupe d'Europe continue cet après-midi sur France 2. Toulouse accueille les Harlequins et c'est en direct à 16h45. Les Toulousains ont besoin d'une victoire face aux Anglais. Perpignan en revanche joue pour l'honneur en recevant Trévise. Avant de nous intéresser à la Pro D2, direction Limoges à la rencontre de Philippe Benetton. L'ancienne 3e ligne internationale d'Agen entraîne cette saison Limoges en Fédéral 1. Après avoir débuté, vous le savez, à Cahors et prolongé l'aventure au Racing Métro 92. Un reportage Eric Mouget et Jean-Paul Lafitte. Homme de défi, homme de combat, Philippe Benetton poursuit sa route. C'est aujourd'hui dans le Limousin que le Cadurcien pose ses bagages. Né et formé à Cahors, Philippe Benetton a 59 sélections en équipe de France, entre 89 et 99, avec deux grands chelèmes en 97-98. C'est de la Nouvelle-Zélande que le 3e ligne des Bleus garde les plus belles images. Le meilleur moment, c'est surtout la série de tests gagnés chez les Blacks. Les Blacks nous avaient pris le plus haut et ils disaient, les Français, c'est une formalité et on va s'occuper surtout de l'Afrique du Sud. Et à la sortie, pour mes tests, on le remporte. Ils nous ont promis l'enfer sur le second. Et bon, on a un peu connu l'enfer, mais on a gagné le match. On a trouvé derrière l'enfer, il y a eu le paradis. Depuis juillet 2009, ce guerrier des stats fait un boulot colossal à Lussal. S'il respire 200% rugby, il se donne sa vestie à 300%. Le boss est apprécié de tous. Il a su créer une osmose complète entre les joueurs. Et il a apporté quand même de la rigueur. Surtout, il a intégré beaucoup de jeunes. Il les a transformés, aussi bien préparés dans la tête que dans le jeu. Et puis sans cesse, il corrige, il corrige, il corrige. On voit que l'équipe s'améliore de match en match. Je sais qu'il était un très grand joueur, mais c'est très facile de parler avec lui pour s'exprimer. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est bien. Et ses qualités ? Ses qualités. La liste est très longue, mais surtout c'est un travailleur. Il a envie de réussir, il n'a pas peur de mettre son temps dans son travail. Philippe peut compter sur sa moitié Marilyn. Qu'à dure sienne, elle aussi, elle connaît tout de Philippe. À ses côtés, dans les mauvais comme dans les meilleurs moments, ils avancent ensemble dans le même sens. Commercial à Lussal, elle s'occupe des sponsors avec rigueur et détermination. Louvali englobe leur vie. C'est vrai qu'on vit beaucoup rugby, mais en même temps, ça fait 20 ans que nous, on vit rugby ensemble. Lui, ça fait plus de 30 ans qu'il vit rugby, mais donc on est habitué et on aime ça. Donc ça va bien. Il raccroche les crampons à 36 ans avec beaucoup d'émotion. Après avoir joué dans son club de cœur à Jeun, il est responsable pendant deux ans de la formation. Un titre de champion de France en 88 contre Tarbes, il perd deux finales en 90 face au Racing Club de France et contre le BO en 2002. Le SU à Jeun lui reste tatoué à vie. Oui, il est gravé à vie. J'ai toujours la chance d'avoir rencontré de très très grands joueurs, notamment Jacques Gratton, Daniel Luroca, Dominique Armani, Philippe Sela, sans compter les autres qui ont participé à mon éclosion et surtout m'a permis de toucher le très très haut niveau. Limoges retrouve un vrai collectif depuis la venue du désingueur qui mettait la tête où d'autres ne mettent pas un doigt. Philippe, c'est la tour de contrôle de Lussal. On lui a donné les clés du stade. Il y passe 7 jours sur 7 à une dizaine, 12 heures par jour. C'est pour ça que j'espère qu'on va pouvoir arriver à remonter et surtout rester en pro des deux par la suite le plus longtemps possible. Je crois que Limoges le mérite. Benetton ne joue pas du piston. Les meilleurs acteurs du moment sont sur la feuille de match. C'est à chacun de travailler, de se surpasser pour être au top. Tous ont leur chance. De l'école de rugby jusqu'au senior, Benetton donne le ton. Là, aujourd'hui, il n'y a pas l'équipe 1, le reste. Il y a tout un ensemble qui travaille. Moi, ce que je joue, c'est un fil conducteur et que tout le monde apporte son expérience et son contenu pour faire évoluer les différentes équipes. 19h30, sa journée n'est pas encore terminée. Réunion avec les jeunes de Lussal. Entraîneur sur cette ère en 2005-2006 où il retrouve Christian Galou, son éducateur dans les années 80. et son éducateur dans les années 80. On écarte le ballon que quand, il n'y a personne en face. Le ballon, il doit être dans l'axe. Donc, c'est la percussion, c'est la percussion. Je me retourne et je soulève le ballon. Voilà ! Stop ! Stop ! Perfectionniste, Philippe Benetton est à l'image des prétentions du club Limougeot. Je crois que les instances politiques ont décidé de refaire un stade dessus. C'est-à-dire de 20 000 places pour accueillir de grands événements. Nous, on a l'intention de monter en pot des deux. On espère qu'on y saura quand le stade sera fini. Donc, on a vraiment le temps de travailler.